aujourd'hui les suites d'un premier lit de la biche eugène la biche est un dramaturge français auteur de vaudeville né en 1815 à paris et mort en 1888 à 19 ans il fait un voyage de six mois en italie avec quelques camarades dont alphonse levaux qui sera l'ami de toute une vie et qui deviendra un de ses collaborateurs sous le pseudonyme d'alphonse jolly pour ne pas faire doublon la biche levaux voilà c'était pas ils font d'un collectif pour écrire des pièces de théâtre et à leur grande surprise leurs pièces sont acceptées immédiatement à 22 ans il écrit deux ou trois pièces par an à 33 ans près de 10 pièces par an ses plus grands succès étant un chapeau de paille d'italie le voyage de monsieur périchon la poudre aux yeux il a écrit 176 pièces faisant appel à des collaborateurs réguliers ou occasionnels en dépit de ses succès la biche ne fut jamais pleinement satisfait la comédie française a refusé toutes ces pièces alors que le voyage de monsieur périchon est un triomphe à l'odeo et ce n'est que plusieurs dizaines d'années après sa mort que certaines de ses pièces sont admises à la comédie française et il fait partie des 20 auteurs les plus joués de cette institution il manie dans son dans ses textes la critique parfois féroce il dépeint des situations effrénées jusqu'à l'absurde et il est enfin observateur de la bourgeoisie dans laquelle est exaltée la toute puissance de l'argent alors les suites d'un premier lit c'est une comédie vaudeville avec des parties chantées en un acte qui a été représentée pour la première fois en 1852 très buchard lorsqu'il était étudiant a dû ex épouser sa logeuse la veuve arthur pour pouvoir payer ses nombreuses dettes quand la pièce commence il a 29 ans la veuve est morte en lui laissant un petit héritage et la charge de sa fille blanche née d'un premier lit et elle a 48 ans très buchard voudrait épouser la jeune claire prudent val mais il lui a pas avoué que qu'il avait justement une fille de 48 ans bonjour papa un papa bonjour mademoiselle mademoiselle est ce que vous êtes fâché contre moi non ma fille non non mon cher enfant comme c'est agréable à la bonne heure c'est que je voulais vous demander quoi la permission de sortir voilà tout allez sortez tant que vous voudrez comment vous ne me demandez même pas où je vais moi je m'en fiche non et où allez vous mademoiselle s'il vous plaît au marché aux fleurs chercher des tulipes pour mes vases a très bien aller chercher des tulipes je vous donne cinq heures vous ne m'accompagnez pas impossible une affaire de la plus haute importance j'attends mon tailleur et c'est pour ça je comprends je vous importune je vous suis à charge je ne dis pas cela si je vous gêne vous avez un moyen bien simple de vous débarrasser de moi lequel c'est de me marier ah oui comme c'est facile elle est donc offrir ça après ça je ne peux pas lui dire et bien plus tard nous verrons nous chercherons égoïste je vois votre calcul vous voulez me garder moi s'apprécie qu'est ce qui en veut personne voilà allez chercher des tulipes ragufine va vous escortera une bonne vous me confiez à des mains mercenaires il n'y a pas de danger ah si les demoiselles en sortant ont besoin d'appui tutélaire car auprès d'elle trop souvent les hommes sont si téméraires as tu fini oui la nuit quand on ne voit rien ce danger là peut vous atteindre mais le jour on y voit trop bien pour que vous ayez rien à craindre allons votre chale votre chapeau mais papa je le veux elle me fera manquer le chemin de fer adieu papa adieu vous ne m'embrassez même pas allez partez ma chère enfant et prenez le temps nécessaire je crois toujours en l'embrassant embrasser ma vieille grand mère ah vous êtes bien peu galant et bien peu tendre pour un père je ne vous en veux pas pourtant car j'ai le meilleur caractère